Toute première game de Urgot. Champion sur lequel je me sens perdu d'avance. Je vais apprendre le champion pendant toute la game. J'ai l'impression que ça c'est bien vu que ça se joue avec beaucoup de on-hit Urgot. Avec la hachette infernale et l'hydrotitane. Donc ça doit être pas mal ça. Ça aussi ça doit être pas mal vu que ça prend les fleurs vite je crois. Donc ça c'est bien. Apparemment on prend ça. Fudge Bro, Dobrasil, Ronaldo. Allez ça marche. Le Z c'est quoi ? Ok c'est les tirs où il faut rester. Où il faut tourner autour. Le Q c'est la petite zone nulle. Et le E c'est quand on se balance vers l'avant. Je connais le champion. C'est bon ça va tout droit. C'est tellement bizarre de jouer Urgot quand t'as pas juste ton W. Putain mais je me suis fait battre. Donc ça effrayant par contre. Ah c'est à cause de Brutalizer. Il n'y a pas un moment où genre on a le Z tout le temps. Ah oui. At max rent. Dès qu'on max le Z on a le Z constamment ok. Peut-être le revive. Hop là. L'envoi dehors. Magnifique. J'envoie des petites autos toutes mignonnes. Je vais envoyer mon auto de ce côté. Alors là il vient de troll. Il est allé dehors un petit peu trop tôt le monsieur. Ok all good. Du coup on max le Z. Ça parait logique. Et quel bot par contre je pense. Les bots de résistance. Mercure. Sauf pour nos adversaires actuels. Les Mercure sont vraiment cool. J'ai capté. Il faut proc les autos qu'il y a autour. Enfin les petites zones autour du Urgot. C'est ça qui fait les dégâts. Ça va pas l'air très compliqué finalement. Tu cherches trop d'attention Yuka. C'est bon ? C'est grave ça. J'ai besoin de déstresser là. Mais il n'y a rien de stressant. C'est pas mal pour ramasser les plantes le Z. Mais tape les plantes sur God. Hop là va dehors. Je ne pourrai pas revive Lissine. Ça va se jouer entre Atrox et moi. J'ai l'impression que Atrox est un peu plus fort là tout de suite. Pas loin. Alors. Je suppose que la foie elle est pas mal. Je préfère un Bokoku. Non il est bien. En plus le truc il fait deux fois mais on hit. C'est un item on hit. Il est bien. Il a eu quoi ? Il a eu Emomancer. Je pense que ça c'est très très bien. Derrière on fait le cœur à acier. On fait. Elphire Ratchet. On fait Hidrotita. Let's go. Il a briché. Miam 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 miam. La classe. Plus. par contre ça réduit de rien du tout leur vie parce que c'est parce qu'ils ont très peu de vie je sais pas mes Z comptent bien comme des autos l'attaque speed n'augmente pas la cadence du W ah c'est dommage ça le shot applique un hit effect à 50% ils ne peuvent pas crit ça fait un minimum de 50 damage aux minions et aux monstres de la jungle et le gun peut bouger true minions et non epic ok avec le Z on est ghosté par rapport aux minions bon ça c'est pour le vrai jeu pas très intéressant dans cette situation pur acier c'est pas ouf la réduction d'HP ah si quand même oh quoi que ah oui vu que maintenant j'ai le Z à l'infini est-ce qu'il y a une raison de le désactiver je vois pas de raison de le désactiver ah je perds de l'AMS ok ok non je désactive juste pour me déplacer quoi je cap ça ramasse les plantes tout seul oh putain je peux pas la bouffer j'aime trop l'animation de bouffer quelqu'un avec le air de Urgot c'est trop stylé ah mais du coup là je lui aurais dit ça vit continuellement juste en traînant autour d'elle c'est trop j'aime beaucoup ça ok ok vas-tu dire c'est pas si compliqué à comprendre enfin Urgot my bad je suis bloqué dans le passé constamment pour Hora Yumi ça m'a l'air d'être broken avec cet item en plus sur Hora broken littéralement allez quelqu'un s'est désabonné de youtube oh attends ça c'est ah non l'attaque speed ne compte pas donc non Gaudiat c'est pas mal les Taltempo Conqueror ça doit être pas mal mais l'attaque speed n'est pas relié aux Z je pense que la range non plus je pense que le meilleur truc c'est Tap Dancer avec Urgot j'en ai vu plusieurs fois et c'est super drôle mais je vais prendre Gaudiat j'ai la flemme de pas tomber sur Tap Dancer et d'avoir zappé Gaudiat comme un coup Tap Dancer c'est une des raisons pour lesquelles je pourrais jouer Urgot dans ma vie en arena il prend les plantes mon gars alors j'ai essayé de vider Wily de CHP ça n'a pas marché comme prévu je vais quand même vider un peu CHP mais pas tant pas assez ta jean m'a mis 1400 jean est payé après Jean les a tapé aussi j'ai envie de pleurer ça y est on perd ah non on a perdu plusieurs manches il est vrai on a perdu celle de Hatrox c'est celle là en plus c'est le round 5 c'est dommage Elfire ça devrait bien m'améliorer là et après c'est Hydro Titan et il a Prox en item mon rêve qu'il enlève Jean moi aussi franchement je pense que ce truc ne sert vraiment à rien je peux cacher l'issime je suis caché information donnée quoi 11 000 de dégâts avec Reaper ah ok en fait j'en ai fait ça se voit juste pas quoi ? mais c'est parti dans une autre map aussi avec son pseudo de Golemont lui et là le Z il prend tout son sens je suis inarrêtable ok avec le Elfire ça change je pense sachant qu'eux ils n'avaient jamais perdu et là c'était vraiment facile l'issime aussi est devenu plutôt big attends il a pris son ult qui polymorphe c'est drôle je trouve c'est drôle polymorphe avec un coup de pied c'est pas mal donc Atrox je vois Atrox en train de gagner à chaque fois que je mets la caméra quelque part j'ai l'impression qu'il m'attend que c'est le grand méchant de la fin de l'histoire on va voir ce que ça donne merci pour le follow Thunes ou Thunes beaucoup de Thunes You Thunes c'est ça je suis eu mon seul ami dans cette game sera tiens ramène moi près de toi t'as raison encore un peu nice oui ramène moi vois tes HP diminuer tu souffres tu deviens de plus en plus faible au fur et à mesure que tu restes collé à moi moi je trouve que le R de Urgot quand on attrape quelqu'un ça devrait nous donner des stats pour toujours un peu comme le R de Shogat je sais pas de l'AD de l'Omni Vamp une nouvelle une nouvelle marque à proc ça pourrait être un truc à chercher au début j'avais envie de partir il est chez toi tu m'en dis attends érosion ça m'a l'air broken sur Urgot allons-y je prends mais ça sert à rien il est shit power si t'as aucun item pour le faire proc après ça marche sur ton life non pas vraiment je vais baisser leur résistance baisser leur HP max 17 000 de dégâts avec ça je comprends pas c'est beaucoup plus fort que ce que je pensais on le dirait pas mais ça l'est implacablement ça l'est nice listen il a déjà plus de HP encore il faut pas oublier que mes on hit proc plus de fois du coup j'ai fait baisser la barre de Alistar à moitié j'aime beaucoup ok ce Urgot te consomme jusqu'à ta dernière goutte on va prendre un prismatique rien de bien intéressant rien de bien intéressant oh de l'AD par rapport à mes HP j'apprécie énormément sachant que j'ai Goliath et derrière je fais une Hydro Tita oh mon grand mon grand ennemi maître de la dualité ouais c'est pas mal j'avoue mais est-ce que tu pourras maintenant affronter mon Urgot et même mon Lissine qui a de Racta la réponse est non Atrox est-ce que tu ressens tes HP max disparaître diminuer let's go bah c'est même plus mon putain je m'attendais à un grand méchant un boss final mais c'est juste rien de plus qu'une boss dans le Kalbar le Sterak pourrait être pas mauvais mais il me faut des items un-hit je pense que Hydro Titanès sera 10 fois mieux que n'importe quoi là tout de suite pourquoi j'arrive pas à te kick parce que t'es mon allié le chapeau il va bien Urgot 13 de l'état en l'état actuel ça pourrait être ce Volibir mon vrai ennemi celui pour qui je devrais faire de la résistance magique ah non j'aurais dû prendre des HP 109 d'AD quand même c'est une belle dinguerie j'ai bien fait de prendre Goliath du coup le Goliath augmente encore tout ça il faudrait une lame du roi déchu aussi je pense Hydro Titan lame du roi déchu serait vraiment parfait Volibir n'est pas mort une seule fois il me fait peur ah de lentilles aussi ça pourrait être pas mal j'avoue oh putain quel est ce monstre pourquoi ça tape que Udyr il y a Vex juste ici je comprends pas merde on va gagner largement même regardez ses résistances elles ont baissé grâce à érosion il a quand même 200 d'armure même quand elles sont baissées il a plus que la moitié de ses HP magnifique 57 000 de dégâts avec ça attends est-ce que ça marche sans les plantes 57 000 non est-ce que ça marche sans le mannequin parce que si ça marche pas sur les plantes ni le mannequin ça veut dire que c'est vraiment que sur des champions et ce serait effrayant Hydro Titan maintenant 57 non ça monte pas j'ai fait ça juste sur les champions ah oui mais il y a écrit tout champion il y a littéralement écrit tout champion c'est une folie voilà c'est Urgot full debuff les résistances disparaissent on va voir combien il avait 288 d'armure je l'avais fait baisser à 190 j'enlève les résistances j'enlève les PV max c'est incroyable même cet énorme shogat ne sera pas un problème normalement je pense vraiment qu'une lame du roi des chus serait parfaite la dracar elle est trop bien sur l'issine en plus il fait de l'antile l'issine c'est parfait la hachette a mis 3000 de dégâts 14000 de healing elle m'a fait wow 14000 de healing maintenant ça c'est 122 d'AD et ça m'en donne plus quand je baisse en vie tout est bon en fait on a réussi à faire un truc très joli mais c'est ces stats là j'ai jamais vu autant de stats sur cet item ça m'étonne fortement je pensais pas que ce serait aussi fort que ça j'aime le truc qui rate ici ça pourrait être drôle aussi on va voir vraiment la totale je baisse leurs dégâts leurs résistances c'est leur vie si je l'ai je saute dessus en plus je l'avais au premier rôle j'aurais pu l'avoir mais du coup j'aurais pas eu les doubles on hit une ginsu sans ginsu attention je peux l'avoir dans ce truc au firebrand ça c'est puissant ça c'est très très puissant j'ai à devoir les tanks ce qu'ils vont faire ça avec une une BOTRK on va voir on va bien bien voir je back et je vois cette malveillance c'est aberrant je n'ai aucune malveillance ok 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 je suis je suis Il manque la BOTRK Pour leur faire des dégâts Je vais prendre directement une potion de vie 500 d'AD J'ai la BOTRK, je pense que ça peut tout changer Il faut vraiment qu'on chope Vex Le truc c'est que c'est peut-être moi qui aurais du prendre l'antil pour de vrai Parce que du coup Les sils n'ont pas vraiment le temps de l'appliquer correctement Volibir se heal beaucoup trop Volibir c'est Volibir quoi Rien de bien surprenant Personne merde Il va me bouffer Il a essayé mais ça n'a pas marché Je crois qu'il meurt Ok C'est la finale Je ne peux rien vendre pour de l'antil Il faut juste qu'on tue Vex C'est tout 1 minute 15 de pub relou Ce B pour moins de pub Ce conseil marche pour toi aussi Tu as bien raison Putain la même chose Je ne sais pas pourquoi j'ai pris de l'habilité Hey c'est trop nul Magic résiste Potion de vie Potion de puissance Il faut en profiter pour bien le cramer Oh 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 La BOTRK change tout Oh oui C'est bon On n'est plus que contre Vex On peut y aller doucement Je suis un débile Let's go Ah mais c'est pas fini Oupsi Pas encore let's go Mais on a du potentiel 9000 HP Ah mais t'as pas pris d'Armorpen 100% T'as pas pris de Cyrilda Bon ouais On n'aurait pas nécessaire jusqu'ici Par contre j'ai perdu mon flash Après Vex aussi n'a plus de flash J'aurais du keep mon flash Ça ne servait à rien Ce que j'ai fait En fait dans ma tête C'est la dernière manche Faut choper Vex On s'en fout de volier De son raid boss Je suis un débile Non Lee Sin Oui Non oui je sais pas Oui Magnifique Magnifique fin de jeu Sur le podium Directement on est placé La victoire Du premier coup Avec Urgot On a effacé Les adversaires On a effacé Leur stat On a tout effacé Et ça j'apprécie Merci pour les GG Merci messieurs Oh putain les dégâts Et la tantinesse Plus que Volibir Dans les deux cas Effrayant Effrayant Bien joué Lee Sin Qui a bien fait le job On va tier listez cela Dans quoi j'ai envie de mettre Urgot en fait Je sais même pas dans quoi J'ai vraiment envie de le mettre J'avais jamais joué Urgot En arena jusqu'ici La seule fois où je jouais de ma vie C'était en jungle de la Z Je crois que j'ai dû faire une game dessus Alors sur 10 mon Lee Sin 6-7 tranquille Il était correct Il était bien Il m'a pas dérangé Urgot Urgot Surprenant C'est vrai que Pour moi c'était surprenant Parce que Ça ne peut que me surprendre De faire un top 1 sur champion Que j'ai jamais joué Mais après est-ce que j'ai vraiment envie De le mettre en surprenant J'ai vu pas mal de gens jouer Pour moi c'est pas si surprenant que ça Il m'a pas spécialement surpris non plus J'ai eu un stuff vraiment cool Vraiment marrant Ça reste de la chance Je le mettrais pas en surprenant Mais je le mettrais en moyen je pense En haut du moyen Enfin voire même pas si haut que ça dans le moyen Je pense que je le mettrais Je le mettrais genre Ici Urgot Pas en fortiche Je trouve pas qu'il soit non plus Infernalement fort C'est un bon champion Tu peux le partir Tu peux partir dessus si tu l'aimes bien Il y aura pas trop de complications Mais il est pas fortiche non plus C'est pas un champion très fort dans la méta C'est pas un champion à ban C'est un champion moyen Un bon champion moyen